Bienvenue dans le module de formation Hydraulique pour le génie des procédés. Ce module de formation a été préparé par des enseignants, des ingénieurs et des techniciens, de l'IUT d'Orléans et de Lyon, de l'INSA de Rouen, de l'Université Claude Bernard à Lyon et du CNAM. Pour préparer ce module, nous avons reçu un financement de UNIT, Université Numérique Thématique. Les objectifs de ce module, vous allez apprendre à calculer des pertes de charge, à choisir et dimensionner une pompe pour un circuit hydraulique dans un atelier de production. C'est pour cela que le titre précise, pour le génie des procédés. Dans un atelier de fabrication, on pourra trouver par exemple un réacteur, et puis pourquoi pas ensuite une colonne, un échangeur, différents appareillages. Et pour transporter les fluides à l'intérieur, entre ces différents appareillages, on va utiliser des tuyauteries. Et donc le fluide va s'écouler à l'intérieur de ces tuyaux. Et pour pouvoir s'écouler, il va falloir l'aider et par exemple installer une pompe quelque part sur le circuit. Alors ce circuit pourra être beaucoup plus complexe que ce que j'ai dessiné ici. Notamment, il pourra y avoir plusieurs branches, et puis beaucoup plus appareils que ce que j'ai pu représenter ici. Alors avant de pouvoir aborder le calcul des pertes de charge et le dimensionnement des pompes, nous allons revoir ou voir un certain nombre d'éléments utiles de mécanique des fluides. Alors ce n'est pas un cours de mécanique des fluides, mais nous allons insister sur différentes choses qui sont nécessaires pour la suite. Par exemple, le principe fondamental de l'hydrostatique, ou encore l'équation de Bernoulli. Nous allons voir des aspects importants sur la viscosité, définir le nombre de Reynolds, si important en génie des procédés. Bref, planter le décor et tous les outils dont nous aurons besoin pour la suite. La deuxième partie du module est donc consacrée aux pertes de charge. Nous apprendrons comment faire pour calculer des pertes de charge régulières et singulières, et comment calculer les réseaux. Et puis la dernière partie est consacrée aux pompes, avec une partie sur la technologie. Vous verrez comment fonctionnent les différents types de pompes, et comment choisir l'une ou l'autre en fonction de l'application que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et puis ensuite, une partie sur le dimensionnement des pompes, donc comment choisir le bon type de pompe, puis comment dimensionner cette pompe, notamment choisir la puissance dont vous allez avoir pour votre circuit. Je vous laisse donc maintenant découvrir ce module. J'espère que vous prendrez plaisir à l'étudier, et que vous y apprendrez des choses utiles. Je vous explique. Je vous – dis bon haver. des merchantvastes, Et je vous reste. Je vous laisse. Il vous laisse. Avec votre Здесь. Et vous laissez. En plus,